Je suis en école d'Angers et moi en école de commerce et on va vous expliquer pourquoi nous c'est mieux Alors dans cette vidéo je ne veux pas franchement dire que les écoles d'Angers c'est mieux que commerce Enfin bon, déjà quand tu sors d'école d'Angers j'ai envie de dire que tu es sûr de pouvoir prendre un travail Oui, celui de pouvoir travailler pour des managers, autrement dit les étudiants de l'école de commerce Pas faux Attends, 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 les mecs savent pas diagonaliser une matrice ou résoudre une équation différentielle A quoi ils servent ? A quoi ça sert ? Je veux pas tomber dans le cliché que les maths après le collège ça sert rien mais... Bien sûr, bien sûr que ça sert Pour calculer par exemple en combien de temps on peut finir une bassine d'alcool avec 10 personnes ? Les maths au service du mal Quelle bande de soifards ? Attends, si on a bien un point commun, c'est l'alcool Mouais, ouais, ouais C'est sûr que ce soit en école de commerce ou en école d'Angers, l'alcool coule à flot Et ça se finit souvent en PLS APÉRO Ah mais les écoles d'Angers et les apéros c'est si proche que si tu fais pas attention, c'est la même chose Et si tu fais pas gaffe, tu vas te retrouver dans ce qu'on appelle le clan des bouteilles d'eau Merci Alors ce clan là, c'est des gens qui sont encore bourrés de la veille et qui pour donner un peu de vitalité au cours de la journée boivent un peu d'eau fraîche Car oui, si tu ne le savais pas, l'eau permet au corps d'éliminer l'alcool Petite explication scientifique Yo les Trasheurs Tout le monde vous le dira, en cas de gueule de bois, il faut boire de l'eau, beaucoup d'eau Seulement, est-ce que toute cette eau permet vraiment d'éliminer l'alcool du système sanguin ? Et bien, pas vraiment En fait, c'est presque intégralement dans le foie que se passe l'élimination de l'alcool Tout d'abord, l'éthanol est transformé par le biais d'une enzyme en acétaldéhyde Cependant, cette substance est encore très toxique pour l'organisme Il se charge donc de la transformer une seconde fois en acide acétique Cet acide joue un rôle dans le cycle des citrates Et est par ailleurs responsable de l'accumulation de cholestérol dans le corps humain Tout ce processus dure environ une heure et demie pour un verre standard Et boire de l'eau n'y change absolument rien Cependant, il reste très conseillé de boire abondamment Car le processus d'assimilation par le foie consomme de l'énergie et déshydrate beaucoup En moyenne 1 litre d'eau pour 4 verres absorbés Et lorsque l'on est déshydraté, certains des symptômes de la gueule de bois s'intensifient En particulier les maux de tête De manière générale, il n'existe aucun moyen d'éliminer l'alcool du système sanguin plus vite Boire de l'eau ne fait donc pas exception Cependant, cela reste un moyen très efficace de se sentir mieux quand on a la gueule de bois Merci Cantoum Par contre, t'as oublié une différence majeure entre vossoirais et les nôtres Laquelle ? Bah nous on a des meufs Ouais Ah ouais mais c'est sûr que eux niveau meufs C'est la crise Et non mais sur ce point là Il est totalement rude Pourquoi y'a pas de visu ? Nan mais je veux pas défendre les écoles d'angers sur cette erreur là A partir du moment où y'en a certaines qui se vendent d'avoir 16% de filles Chut Nous c'est 53% juste hein Juste Ouais même une fois je suis allé dans la soirée J'étais pas prêt Merde nous sommes en train de le perdre vite Une Deux Trois Quatre Ce n'est pas efficace vite Défibrillateur Mais comment ça marche Je ne sais absolument pas C'est écrit en japonais Bon il est mort Tant pis Apéro T'es rendu compte de la douleur que j'y prouve à chaque soirée ? Ce dont tu ne te rends pas compte c'est que ce qui le rend si triste C'est pas tant de ne pas pratiquer une activité sexuelle C'est plus de ne pas avoir de contact humain avec les filles De ne pas pouvoir parler avec elles De ne pas pouvoir rire De ne pas pouvoir s'amuser avec leur corps Ah si Si c'est ça qui lui manque Alors donnez des filles en école d'ingé Soutenez la cause humaine Va te croquer les frères Tu te souviens de l'équation de soirée plus alcool égale vomi ? Et bah en école d'ingé ils en ont une autre C'est à dire que mec bourré plus meuf égale beauf Attends là faut que je me défende Peut-être qu'elles ont des beaufs Mais alors eux leur équation c'est Mec bourré plus meuf égale baratineur Chérie Aucun mot ne peut décrire ta beauté Mais les chiffres le peuvent Quatre Ouloulouuuu C'est ce qu'on appelle la loi du marché Trop de meufs pour des mecs c'est un buffet à volonté Alors que trop de filles pour des mecs ça donne des meufs surcotées de ouf Soit dit en passant avec les lois du marché en école d'ingé Le 4 ça devient un 8 Du coup le 4 devient un 8 et avec l'alcool ça devient un 12 Sur 10 Ah oui parce qu'en soirée tu peux pas pécho n'importe quoi Sinon tu vas prendre cher doublement Au débrief de la soirée Et sur la vidéo de la soirée L'asso vidéo est là pour te rappeler toutes les morues que tu as pécho en soirée Ça tombe bien les assos, parlons-en Comme tu as pas mal de temps une fois dans ton école tu pourras choisir d'intégrer une association Dans laquelle tu devras t'investir Il y en a plein ça peut aller du bureau des arts qui organise des voyages culturels Au BDE qui organise des sauteries étudiantes Mais globalement faire partie d'une assos C'est plutôt sympa Mais vous dites ça parce que vous êtes dans des assos Oui Et pourquoi vous expliquez pas comment on fait pour entrer dans une assos ? Parce qu'en fait il y a une campagne pour laquelle on est listeux et... On prend cher Bah alors ? On a voulu lister ? Putain ! Les clichés ? Les soirées ? Les meufs ? Les assos ? Ouais je crois qu'on devrait aller tout Non mais mec on devrait aller du taf Non parce que sans déconner en école Faut continuer à... Chhhh Non mais sans déconner vous vous travaillez pas ? Tu sais c'est une sorte de deux ans de prépa donc les cours... Mais genre vous traitez pas mon fan même pour les partiels ? Boah !